Aujourd'hui on va parler du Oppo A94 5G. C'est un mobile entrée de gamme mais qui propose une fiche de spec impressionnante. Et donc dans cette vidéo on va voir ensemble pourquoi est-ce qu'il faut faire attention justement aux fiches de spec. Et donc c'est parti pour 5 qualités et 5 défauts de ce Oppo A94 5G. Bonjour à tous c'est Kevin, bienvenue sur la chaîne e-Bordelais. Sur cette chaîne je vous parle de technologies en transformant le terme technique en usage pour que vous sachiez comment l'utiliser. N'oubliez pas il y a au moins une vidéo par semaine sur la chaîne donc pensez bien à vous abonner. Et donc c'est parti pour les 10 raisons d'acheter ou pas le Oppo A94 5G et on commence tout de suite avec les 5 points forts du produit. Le premier ça va être dans son nom le smartphone va être 5G. Et en plus de ça comme on peut le voir ici donc sur le tiroir sim il va être à la fois 5G mais aussi double sim et en plus de ça la deuxième sim ne prend pas le pas sur la micro sd donc on va aussi pouvoir ajouter encore une micro sd. Et donc si vous avez par exemple un mobile pro et un mobile perso ça peut être sympa de tout avoir dans un seul téléphone. Deuxième point fort de ce mobile là ça va être son capteur photo principal. Et pour le tester je l'ai pris avec moi en vacances donc voici quelques clichés. Comme vous pouvez le voir les photos sont bien détaillées. La colorimétrie est correcte pour peu qu'on fasse attention à pas tout le temps activer quand même le mode AI. Même sur les contours de l'image j'ai du détail aussi. Tant que la luminosité est bonne en fait le téléphone fait vraiment de super photos. Et donc là comme vous pouvez le voir un produit paysage c'est vraiment parfait. En plus de ça comme sur la copo la partie photo est vraiment assez simple. Donc vous voyez ça s'ouvre très très vite. J'ai différents modes ici et j'ai quelques options en plus en haut. Le troisième point fort du Oppo A94 5G ça va être la vidéo en full HD. Pour la vidéo c'est comme pour la photo on reste sur le capteur principal. Et tant qu'on n'active pas la 4k et donc on reste en full HD on aura vraiment de bons résultats. On a droit à une stabilisation numérique donc ça veut dire qu'on pourra quand même se permettre de faire des petits mouvements tout en restant relativement stable. Et donc comme vous pouvez le voir ça fera vraiment de super vidéos et donc c'est parfait pour par exemple partager sur les réseaux sociaux. Quatrième point fort on va parler de la batterie. La batterie est une batterie de 4300 mAh donc ça c'est ni exceptionnel ni pas bien voilà c'est vraiment dans la moyenne donc très bien. Mais par contre ce qui est bien avec ce téléphone c'est qu'il va très bien gérer justement l'optimisation de cette batterie. Et donc en ayant un usage à peu près normal je dirais un usage de boulot et un petit peu divertissement le soir j'ai pu tenir deux jours. Et même en usage intensif vraiment en prenant beaucoup de photos et du coup en faisant du gps tout ça en voyage il a tenu la journée sans problème. Mais surtout en plus de ça il va être compatible avec la charge rapide à 30 watts c'est pas la plus puissante de chez Oppo parce que sur les hautes gammes on monte à 65 watts mais c'est déjà très bien ça va nous permettre par exemple de passer de 0% à 100% à moins de 50 minutes. Et enfin dernier gros point fort ça va être tout ce qui va être lié à la productivité aux multitâches en général. Donc je voulais dire déjà le fait qu'il soit double sim c'est très bien si vous voulez bosser avec. Autre point sympa la batterie on en a déjà parlé aussi mais surtout ça va être le multitâche. En fait le téléphone dispose de 8 Go de RAM ce qui va lui permettre de pouvoir faire tourner plusieurs applications en même temps sans ralentir. Et ça en usage boulot c'est vraiment super. On peut par exemple très bien passer facilement d'une page web à ses mails, de ses mails à son calendrier, prendre un appel, envoyer un sms. Avec tout ça le téléphone en fait va vraiment naviguer d'application en application sans ralentir et ça c'est vraiment super pour un téléphone pour bosser. Et c'est parti pour la partie qui fâche on va parler des cinq points faibles de ce téléphone. Le premier ça va être tous les appareils photo mis à part le capteur principal. Comme on peut le voir ici à l'arrière et comme on voyait du coup sur la fiche de spec impressionnante c'est qu'on a quatre appareils photo au dos. Sauf que on va en avoir vraiment un qui va servir à quelque chose donc le principal qui je vous l'ai dit est très bien. On va avoir aussi du coup un capteur ultra grand-angle et après on aura deux capteurs qui servent à rien du tout. Ultra grand-angle je vous l'ai dit on est sur quelque chose d'assez moyen. Bon de base de loin comme ça ça apparaît sympa mais lorsqu'on regarde un petit peu au contour de l'image on voit qu'on perd énormément en détail. En plus ça la colorimétrie est pas du tout en phase avec le capteur principal donc du coup je préférais vous dire allez tant pis on oublie ultra grand-angle c'est sympa mais bon la qualité pas top et je préfère vous conseiller du coup de prendre des photos avec le capteur grand-angle. Le mode macro comme toujours ça sert à rien c'est vraiment pas qualitatif autant prendre une photo avec le capteur principal et zoomer dedans. Et enfin la photo de nuit même avec le capteur principal c'est quand même pas terrible et bien sûr avec l'ultra grand-angle on oublie. Deuxième point faible ça va être l'écran. Alors l'écran encore une fois sur la fiche de spec on partait sur un bon truc on voyait qu'on avait un écran AMOLED. Sauf que cet écran AMOLED est pas terrible. Déjà on va avoir une luminosité qui est pas terrible donc ça veut dire qu'en plein jour en plein soleil on verra pas toujours bien comme il faut l'écran. Deuxième point embêtant c'est le rendu des couleurs. Le rendu des couleurs est assez approximatif et surtout pas très naturel donc c'est un petit peu dommage surtout qu'en plus les options pour régler les couleurs dans le téléphone sont assez limitées. Comme on peut voir ici on peut juste tendre vers le chaud ou vers le froid mais on peut pas vraiment adapter les couleurs comme on veut et ça c'est dommage. Et enfin l'écran est seulement 60 hertz voilà maintenant c'est vrai que sur tous les smartphones Android en tout cas on a souvent du 90 hertz ça rajoute un petit peu de fluidité en plus et là c'est dommage de pas avoir du coup d'écran plus que 60 hertz. En fait dans cette partie là je trouve dommage qu'ils aient mis un écran AMOLED de pas très bonne qualité alors qu'ils auraient pu mettre un écran LCD de très bonne qualité et on aurait du coup une expérience bien meilleure. Troisième point faible ça va être en vidéo et en particulier la 4k. Alors la 4k déjà est disponible que sur l'appareil photo principal et en plus de ça malheureusement elle n'est pas stabilisée donc en gros ça veut dire que au moindre petit mouvement ça va se voir de suite. Allez je vais vous montrer de suite on va faire un exemple ici du coup à main levée. Et donc voici un exemple de vidéo à main levée comme vous pouvez le voir le son déjà vous voyez que c'est bizarre mais il vient que d'un côté et en plus de ça malgré le fait que je tente vraiment le bras et que je fais tout pour pas trop bouger on voit que la vidéo est vraiment pas stable et encore là je bouge pas. Si maintenant je me mets à avancer voici ce que ça donne bon là clairement on arrête tout on enlève la 4k on met la 1080 on retrouve la stabilisation numérique c'est pas parfait mais déjà c'est beaucoup mieux. Quatrième point faible ça va être tout ce qui va être performance en jeu et du coup attention si vous êtes fan de jeu un petit peu gourmand un Call of Duty va tourner peut-être pas forcément avec les performances au maximum mais ça va tourner sans problème j'ai pu jouer avec sans souci. Par contre Fortnite n'est pas compatible lorsqu'on veut installer l'application on a un droit à un beau périphérique non compatible donc en gros il est pas assez puissant. Et enfin j'ai essayé aussi sur Gashin Impact bon là le jeu tourne par contre au bout de cinq minutes le téléphone commence à bien chauffer à la fois à l'arrière mais aussi devant donc ça devient très vite injouable clairement il n'est pas fait pour. Après c'est un des jeux les plus gourmands qui existent. Et enfin dernier point faible de ce téléphone là ça va être les matériaux et les choix en fait qu'a fait Oppo là dessus. Et là encore pourtant ça partait assez bien parce que le design j'aime pas mal sauf que vous voyez que contrairement à ce qu'on a sur les gammes maintenant un peu plus haut de gamme chez Oppo, le revêtement arrière est totalement recouvert de traces de doigts même si avec les reflets à la caméra on ne le voit pas trop vraiment à l'oeil nu on ne voit que ça. Autre chose dommage c'est que c'est pas de verre Gorilla Glass à l'avant donc attention du coup le téléphone risque d'être un petit peu fragile donc là plus que jamais vraiment on met une coque ça tombe bien il y a une coque qui est fournie avec. Et enfin j'ai pas de certification IP à ce téléphone là donc aussi attention à l'humidité et à l'eau. Et donc pour conclure au final il a quand même de très bonne qualité mais il a aussi de gros défauts. Et c'est ce qui est dommage avec ce téléphone là c'est que c'est quand même assez peu équilibré. Ça se sent que Oppo a vraiment voulu gonfler la fiche de spec avec de la 5G, un écran AMOLED, quatre appareils photo à l'arrière et tout ça du coup ça donne un téléphone qui est très peu équilibré avec vraiment de gros défauts et de qualité quand même sympa. Alors certes on a un écran AMOLED mais qui est pas terrible et du coup on aurait pu faire bien mieux avec un bon écran LCD. Ok on a quatre appareils photo mais au final il n'a vraiment que un qui est utilisable. Si vous reconnaissez principalement dans les cinq qualités et bien foncez. Sinon je vous conseillerais plutôt un smartphone un peu plus équilibré comme le OnePlus Nord CE que j'ai aussi testé sur la chaîne ou alors un Pixel 4a qui sera lui bien meilleur en photo et en particulier de nuit. Vous avez les liens vers tous ces produits directement en description. Nous on se trouve très vite pour parler de smartphones et notamment de smartphone Oppo avec le Reno6 Pro qui lui par contre me plaît beaucoup beaucoup beaucoup. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu ça motive vraiment et nous on se retrouve très vite en live ou en vidéo.